Bien Derek, d'abord il y a la satisfaction d'une victoire dans ces matchs coup-près qui est complètement méritée au moins sur la deuxième mi-temps que vous avez complètement maîtrisée. Oui je pense même en première mi-temps on n'a pas non plus trop été en danger. On aurait pu se créer quelques occasions aussi mais non vu du match c'est mérité et aujourd'hui je pense que tout le monde a fait vraiment un bon match et c'est ça qui fait plaisir. C'est des matchs comme vous l'avez dit, des matchs coup-près et c'est bien de renouer avec la victoire. Il y avait une volonté au sortir de ces trois défaites vraiment de faire quelque chose là c'était très important pour le groupe ? Oui bien sûr quand on reste sur trois défaites moralement c'est pas non plus facile. Il faut avoir le mental pour réagir, pour retourner à la situation et retrouver cette culture de la gagne et ce soir c'est un bon pas vers ça. L'association Derek Hénin, elle a très bien marché ? Oui ça s'est bien passé je me suis bien senti avec Jérémy et je suis très content ce soir mais c'est surtout toute l'équipe qui a fait un gros match. Ça veut dire que tu t'inscris là vraiment parce qu'il y a du monde en attaque mais aussi du monde en défense voilà tout est ouvert ? Il y a du monde partout c'est sûr c'est le football et la compétition voilà la concurrence c'est ça qui fait avancer une équipe donc je pense que c'est bien et c'est bon pour la suite. Tu as une préférence pour la suite ? Toi qui as joué des matchs de coupe intéressants dans tes différents clubs ? Tomber une Ligue 1 par exemple ? C'est sûr ce serait sympa de jouer une Ligue 1, de jouer un gros match mais je pense que nous ce qu'on aimerait c'est de continuer l'aventure le plus longtemps possible donc c'est sûr que ce serait bien de jouer une Ligue 1 ça ferait plaisir et si on pouvait passer en plus en jouant contre une Ligue 1 et aller le plus loin possible ça serait sympa. Pour revenir au rematch, vu de derrière tu as en deuxième mi-temps rapidement vu qu'il ne pouvait plus rien vous arriver que votre équipe avait vraiment pris le pas sur Laval ? Oui je pense qu'on a bien géré en deuxième mi-temps on a marqué un but tout de suite c'est vrai que forcément ça met en confiance pour la suite de la mi-temps et puis après sur un contre c'est bien mené et puis après on a bien géré je pense qu'aujourd'hui toute l'équipe a su gérer ce match comme il faut et c'est de bonne augure. Qu'est-ce qu'il vous a dit Stéphane Moulin à la mi-temps pour que vous soyez beaucoup plus dominateur ? D'insister dans le jeu en fait c'est vraiment ce qu'on souhaitait c'était jouer plus au ballon, réussir à avoir plus nos milieux de terrain. En premier mi-temps c'était c'était peut-être un peu plus dur aussi parce qu'ils venaient nous presser plus haut mais bon les efforts qu'ils ont fait en premier mi-temps ils ont peut-être payé un peu plus en deuxième mi-temps non je pense que c'est une bonne pompa pour la suite.